Musique Le projet de loi portant code de la communication ne sera pas inclus dans l'ordre du jour, adopté par le bureau permanent de l'Assemblée nationale. Pour ce mois de décembre, une session extraordinaire est donc nécessaire pour adopter ce projet de loi, selon les députés. Seulement près de 40% des hôtels ont payé leur vignette touristique cette année, selon le rapport de l'Office national du tourisme à Madagascar, ou ONTM. Les trois mois de salaire des employés de l'INSTAT restent encore impayés d'après le syndicat des employés ce jour. Le changement de la direction serait la cause de ce retard. Le syndicat des employés demande ainsi que leur dû soit réglé pour qu'ils puissent accomplir leur mission. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal de 19h2 TV+, Madagascar. A la une de l'actualité de ce jour, Madagascar est à la traîne dans la lutte contre la corruption, selon le rapport de Transparency International, People and Corruption Africa Survey 2015. Plus de 90% des malgaches estiment que le gouvernement ne fait pas assez pour combattre la corruption, ce qui met notre pays à la queue du peloton avec 9 points derrière la Libéria, selon Transparency International. A la veille de la célébration de la journée internationale de la lutte contre la corruption, Transparency International a publié un rapport accablant sur la lutte contre la corruption à Madagascar ce jour, à Berlin. Selon ce rapport qui met un accent particulier sur Madagascar, la corruption gagne du terrain en Afrique et les gouvernements sont impuissants à enrailler le phénomène. Plus de 90% des malgaches estiment que le gouvernement ne fait pas assez dans la lutte contre la corruption et seulement 10% soutiennent le contraire, ce qui met notre pays au 28e rang sur les 28 pays de l'Afrique subsaharienne, avec 9 points derrière la Libéria. Selon toujours ce rapport, 16% des malgaches avouent avoir soudoyé le service public durant les 12 derniers mois. La police nationale se trouve au tout premier plan. Transparency International dévoile également que 40% du budget de l'État sont perdus à cause de la corruption. Le projet de loi portant code de la communication ne sera pas inclus dans l'ordre du jour adopté par le bureau permanent de l'Assemblée nationale pour ce mois de décembre. Le gouvernement n'a pas transmis ce projet de loi qui a été adopté au Conseil des ministres au mois de novembre, selon une source, une session extraordinaire est donc nécessaire pour adopter ce projet de loi. C'est le pouvoir actuel qui pose problème quant à l'adoption du code de la communication selon les députés. Ce nouveau code de la communication que devront adopter les députés accorde de nombreux avantages aux chaînes privées. Et c'est bien au niveau du gouvernement que se situe le blocage de ce projet de loi qui devrait être adopté à l'Assemblée nationale d'après les explications du député MAPAR, Elia Manakar, Razaf Machachabel. Une source a révélé que le projet de loi sur le code de la communication a été adopté par le Conseil des ministres au mois de novembre, mais il n'a pas été transmis à l'Assemblée nationale pour cette session ordinaire. Le député Elia Timjan veut dire qu'une session extraordinaire au mois de janvier 2016 sera nécessaire pour l'adopter et s'il ne se passe pas pendant cette session ordinaire. Ce projet exige également plusieurs modifications avant son adoption à annoncer Arzon Ranjir Malal. Le projet de loi portant création de la chaîne pénale spéciale de lutte contre le trafic de bois de rose et de bois d'ébène avec les répression y afférentes sera adopté le 9 décembre selon l'ordre du jeu convenu et l'adoption de la loi de finances initiales pour 2016 se fera les 14 et 15 décembre prochains. Seulement près de 40% des hôtels ont reversé leur vignette touristique de cette année selon le rapport de l'Office national du tourisme Madagascar ou NTM. Actuellement, les sommes perçues à travers les vignettes des hôtels ne peuvent même plus couvrir le coût de la promotion du tourisme selon Eric Coller. Il a donc été décidé entre les groupements professionnels du tourisme, l'ONTM, le ministère du tourisme, la mise en place d'une vignette touristique aux frontières, Tiavana, Doni et Afid-Sirakotmanali. La vignette touristique est une taxe fiscale qui devrait permettre de financer la promotion d'une destination touristique à l'international. La vignette tourne autour de 3000 hagières par personne par jour pour les nationaux comme pour les touristes étrangers qui séjournent dans un hôtel à Madagascar. Selon l'ONTM, depuis la crise de 2009, les sommes perçues à travers les vignettes des hôtels ne peuvent même plus couvrir le coût de la promotion du tourisme pour laquelle, selon les études effectuées en 2007 et 2008, il faudrait au moins un budget annuel de 2 millions d'euros. Pour atteindre cet objectif, l'ONTM et le ministère du tourisme prévoient la mise en place d'une vignette touristique payable par les touristes à l'entrée aux frontières. C'est un mode de perception qui change. C'est-à-dire que la vignette touristique, c'est les clients aujourd'hui qui la payent dans les hôtels et les hôteliers reversent au trésor dans tout Madagascar. En gros, aujourd'hui, l'ONTM collecte à peu près un taux de recouvrement de 40%, ce qui est vraiment dérisoire, je dirais. On a fait des lettres, on travaille étroitement avec le ministère du tourisme sur les contrôles des hôtels, pour les contrôles des vignettes touristiques. Nous, nous ne sommes pas habilités, l'ONTM, mais nous accompagnons les inspecteurs du ministère dans toutes les provinces, dans tout Madagascar, pour contrôler ces vignettes touristiques. Mais malgré tout cela, on arrive toujours à un taux de recouvrement de 40-45%. Comme l'État malgache doit remettre un visa d'entrée à 20 euros aux frontières, 60 000 arrières à l'époque, donc on a établi ça à 20 euros, nous, on a eu l'idée de se dire, on va mettre la vignette touristique, qui reste vignette touristique, de 10 euros. A titre indicatif, le budget de promotion annuel de l'ONTM varie selon les années, autour de 300 000 à 400 000 euros, comparativement dérisoire par rapport à celui des Seychelles et de l'île Maurice. L'ONTM a tenu une conférence de presse sur le projet vignette touristique aux frontières ce jour. TV Plus Madagascar a la bonne réputation de ne pas s'adonner à la publication morbide des propos illégitimes et des foyers de tension d'après l'analyse de l'UMM ou l'unité de monitoring des médias. TV Plus Madagascar est au deuxième rang sur les chaînes de télévision locale. La conférence sur les médias qui se tient aujourd'hui et demain à Kournjane devrait enseigner aux médias de véhiculer les informations aboutissant à une paix et à un apaisement selon la coordinatrice du projet. Les cas de diffusion de rumeurs alarmistes sont plus nombreux à la télévision, tandis qu'à la radio et dans la presse écrite, l'utilisation de propos belliqueux et de langages offensants est florissant d'après l'analyse quantitative de l'UMM. ou l'unité de monitoring des médias entre juillet et août 2015. Il a été relevé une once des cas de discours diffamatoires à la télévision, contrairement à la radio et dans les journaux, où la diffamation a largement diminué. Les critiques virulentes et les hostilités envers les étrangers étaient très nombreuses, mais n'avaient pas atteint un niveau de gravité ou répondu pour la plupart aux différents critères définissant un propos de xénophobie. TV+, Madagascar pointe au deuxième rang sur les cinq chaînes de télévision locale qui ont la bonne réputation de ne pas s'adonner à la publication morbide des propos illégitimes et des foyers de tension d'après l'analyse de l'UMM ou unité de monitoring des médias. La conférence sur les médias qui se tient actuellement à Kourjan devrait enseigner aux médias de véhiculer des informations aboutissant à une paix et un apaisement selon la coordinatrice du projet. Les trois mois de salaire des employés de l'INSTAT restent encore impayés d'après le syndicat des employés ce jour. Le nouveau directeur général par intérim n'a pas encore eu la notification pour en signer le paiement, ce qui expliquerait le retard d'après le syndicat qui revendique le paiement dans les plus brefs délais. Cela fait plus de deux mois que les employés de l'INSTAT n'ont pas perçu leur salaire, se plaint le syndicat. Des pourparlers ont déjà eu lieu avec la direction de l'Institut pour trouver des solutions aux problèmes mais en vain. Selon l'explication, le changement de la direction serait la cause de ce retard. En effet, l'ancien directeur général a été démis de ses fonctions. C'est son adjoint qui est à la tête de l'INSTAT actuellement. Or, le nouveau directeur général par intérim n'a pas encore eu la notification pour signer le paiement des salaires. Ainsi, le syndicat revendique le paiement de leurs salaires dans les plus brefs délais et la notification au nouveau directeur général car selon les employés, l'INSTAT ne connaît aucun problème d'argent. Tous les financements pour le recensement national sont déjà dans la caisse de l'Institut en ce moment. Le syndicat des employés demande ainsi que l'heure du soit réglée pour qu'ils puissent accomplir leur mission. La démolition du siège du syndicat du Fissier-Marie à 4 Fouts est illégale dans la mesure où l'affaire qui s'y rapporte est encore en cours au tribunal d'après le président national du syndicat. En effet, des engins sont sur place depuis ce matin afin de passer au démantèlement du bâtiment siège du syndicat. Malgré ce problème de logistique, le Fissier-Marie a précisé que le traitement des doléances qui leur sont parvenues n'est pas affecté. Le Fissier-Marie détient tous les documents qui attestent de la légalité de l'octroi du terrain au syndicat en 1987. La commune d'Antanariv a offert au syndicat ce terrain qui lui appartenait pour la construction d'un siège. Jusqu'à ce jour, la commune d'Antanariv a testé n'avoir pas encore enlevé le Fissier-Marie de tous ses droits par rapport à l'utilisation du terrain. L'affaire est même en cours au tribunal d'après les précisions du président national du syndicat. Toutefois, les soi-disant propriétaires actuels du terrain continuent la démolition du bâtiment. Situation qui, selon le Fissier-Marie, est illégale dans la mesure où aucune décision judiciaire n'est encore sortie. De ce fait, le Fissier-Marie tire la sonnette d'alarme avec les irrégularités constatées par rapport aux travaux qui sont en cours en cas de foot. Le droit syndical est bafoué par cette situation d'après les explications. Cependant, malgré ce problème de logistique, le Fissier-Marie affirme toujours être en fonction. Le syndicat reçoit toutes les doléances concernant les problèmes rencontrés par les employés. De plus, le traitement des dossiers déjà reçus suit leur cours. Actualité internationale après la série de discours des chefs d'État, c'est la reprise des tractations à la conférence de Paris sur le climat. L'objectif est d'aboutir à un accord pour limiter le réchauffement de la planète. L'Afrique est au cœur d'un mini-sommet autour de François Hollande ce matin. Quel enjeu pour quelles solutions ? Écoutez le chef de l'État français. Il évoque le défi de l'énergie énergétique. France 24. Pour nous, l'accès aux énergies renouvelables, c'est-à-dire à l'électricité, permettra aux familles non seulement de s'éclairer, de faire la cuisine, de se chauffer, mais de participer directement aux activités économiques. La France, j'y reviendrai en conclusion, veut faire de l'accès des Africains à l'électricité une grande priorité. Et s'il n'y a pas de financement, il ne pourra pas y avoir d'action dans ces différents domaines. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve à 20h dans Yvonvo. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501